bonjour les amis alors ce matin tout va bien ma purge n'avait pas marché tout de suite je devais bien être coincé donc hier hier j'ai fait un jeûne 100% jeûne puisque donc je sais bien qu'il vaut mieux éviter de remanger pendant qu'on fait une purge alors eh ben vous savez comme moi qui a de lé les adorateurs de purge et les ceux qui n'aiment pas alors les purges qui ne sont pas naturels arnaud par exemple est contre et compte parce que c'est un produit l'huile de ricin relativement toxique et moi je ne suis pas à même je ne suis de loin pas à même de décider si oui ou non c'est bien alors ce qui est certain c'est que il y a des milliers de gens qui le font et ça marche pour eux et il y en a d'autres pour qui ça marche pas comme pour tous les amis comme pour tous donc moi ça n'avait pas marché enfin ça a mis longtemps à marcher puisque ce n'est que ce matin que ça a marché après que j'ai eu arnaud au téléphone et qui m'a dit tu vas te faire un grand verre d'eau chaude donc j'ai fait chauffer bien sûr j'ai pas pris de l'eau du robinet et avec un citron j'ai bu mon citron ça m'a fait une citronnate chaude c'était pas un thé c'était pas bouillant c'était pas froid non plus c'était plus que tiède et ben il s'est pas passé une demi-heure sans que je sois allé me vider aux toilettes et maintenant grâce à ça les amis je pèse de nouveau 69.5 69.5 j'ai passé la barrière des 70 je suis content mais quand je vous dis quand je vous dis que tout le monde est différent qu'il faut pas copier c'est parce que c'est parce que de très nombreuses fois les amis je reçois des appels de notre team et on me prévient en particulier Patrick Louis on me prévient dis à tes abonnés d'arrêter de te copier bêtement ils n'ont pas le même cancer ils ne font pas le même poids que toi et donc ils ne doivent pas te copier je n'arrête pas de le dire et effectivement les amis si vous faites 45 kg alors que moi j'en faisais plus de 100 et que vous voulez faire un régime drastique comme je l'ai fait vous pouvez pas le faire vous pouvez certainement faire régime et Patrick vous dira lequel mais vous devez vous nourrir pour ne pas maigrir des amandes des noix du gras des avocats il ya plein de choses alors ne faites rien par vous même si vous ne savez pas ce que vous faites ne me copiez pas ne me copiez pas parce que ça ne peut être que néfaste pour vous il y a des gens qui peuvent vous aider il ya des médecins des vrais médecins qui pourront vous aider il ya des naturopathes qui pourront vous aider il ya des spécialistes du cancer qui pourront vous aider et s'ils ne veulent pas s'ils vous disent que c'est de la foutaise et ben je vous l'ai dit et je vous le redis n'abandonnez pas pour autant l'aide d'un médecin vous lâchez le médecin qui a un peu des oeillères ou beaucoup et vous allez chercher un médecin ouvert il y a de plus en plus de médecins qui recommandent qui recommande le traitement mis au point par patrick mais pas patrick tout seul patrick à l'aide de médecins à l'aide de professeurs de chimiste etc etc pour pas faire de bêtises vous le savez je les dis cent fois dans tout ce que j'ai pris il ya peut-être des choses qui ne servaient à rien ça c'est probablement sûr il ya des choses dont j'en prenais pas assez et d'autres où j'en prenais trop voilà mais comme j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai pas laissé la moindre porte ouverte et ben il est certain que ça a marché maintenant maintenant les amis c'est pas parce que moi ça a marché que vous devez me copier j'ai eu j'ai étudié énormément je peux avoir la prétention de vous dire que je n'ai jamais rien fait au hasard je n'ai jamais rien fait uniquement au feeling le seul la seule chose que j'ai fait au feeling c'est mon jeûne c'est et ça ça effectivement je l'ai fait au ressenti j'ai ressenti ce que me réclamait mon corps et j'ai fait avec mais par contre ce qui est certain certain c'est que je n'ai pas pris un nutriment au hasard une vitamine au hasard un complément alimentaire quelconque au hasard voilà les amis alors je vous en supplie faites comme moi ça veut dire ne faites rien au hasard ça veut dire aller consulter des gens qui savent si vous même ne savez pas voilà mais en aucun en aucun cas ne me copiez sans savoir s'il vous plaît merci alors juste pour terminer je suis allé aux toilettes je vais commencer je vais continuer néanmoins mon jeune comme ça ça fera trois jours et trois jours vous savez que c'est l'autophagie profonde et donc ce soir ou demain je vais recommencer à manger mes légumes uniquement mes légumes sans gras sans sucre sans protéines animales de manière à ce que au moins jusqu'au 3 je me mets des dates comme ça dans la tête qui ne servent à rien mais c'est dans ma tête effectivement le 3 j'ai une échéance c'est ma prise de sang alors là aussi est-ce que ça peut changer quelque chose à mon PSA le fait de jeûner le fait de je pense pas une seconde mais je peux pas m'empêcher et comme je sais ce que ce que je vous ai dit que je suis mon corps mon corps me dit mange pas je ne mange pas et je ne sais pas si c'est mon corps ou pas mon corps mais dans tous les cas de figure je ne je continuerai à pas manger jusqu'au 3 ou à manger que mes légumes merci les amis je vous souhaite une excellente une excellente journée et un très bon week-end au revoir les amis c'est parti